Marc Roger marche pour lire et faire rêver. Du nord au Pyrénées-Atlantique, le lecteur public va parcourir 5000 kilomètres. Cette semaine, il pose son sac à dos dans la commune, invitée par Cécile Fontaine, lectrice publique Synagote. J'ai invité Marc pour que l'on partage ensemble sur notre passion de la lecture publique et sur notre amour de la littérature. Je vais l'accompagner sur nos chemins synagaux avec nos livres, explique Cécile Fontaine, lectrice publique assainée. Le lecteur public Marc Roger a entamé le 21 janvier à Bredum, dans le nord, un périple de 5000 kilomètres le long du littoral français qui va l'amener jusqu'à Andail le 16 décembre 2023. Le long de ces pérégrinations, le marcheur s'arrête pour évoquer le monde marin et balnéaire, ses richesses, ses beautés et ses périls, ses enjeux écologiques, économiques, culturels et touristiques par un large éventail d'auteurs d'hier et d'aujourd'hui, ayant écrit romans, récits, souvenirs d'enfance, légendes de pirates et autres naufrageurs. « Je lirai partout où l'histoire du littoral et du grand large s'est inscrite et continue de s'inscrire, » explique-t-il. « J'ai ainsi visité des ports tels que Fécamp, Saint-Malo, Bordeaux. » Marc Roger a été invité à la librairie Le silence de la mer à Vannes, vendredi 8 septembre. Il y aura des textes de Marie Lefranc, illustre Sarzotine, qui a décrit les paysages du golfe du Morbihan. Pour mener à bien mes lectures, je m'approche de cet texte. Il m'a fallu deux ans pour préparer cette bibliographie territoriale. Nourrie de mes lectures de Marie Lefranc, je marche dans un paysage et dans les livres Pêcheurs du Morbihan et Enfance Marine, où elle compte sévirer avec son grand-père, un dieu à ses yeux. Ce sont des récits en littérature vers lesquels je vais souvent. Marc Roger revient sur ses débuts. « J'ai commencé ma carrière le 30 octobre 1992, date à laquelle j'ai découvert la lecture publique. J'avais découvert ma voix et ma voix, sourit-il. Pendant cinq ans, j'ai enchaîné plus de 150 lectures par an dans les maisons de retraite. Depuis cette date, je lis à voix haute et en public afin de produire cette étincelle qui ouvre la voie des livres par où circulent l'échange et les idées. » C'est-il Fontaine électrice unique ? Trois questions à Cécile. Qu'est-ce qui différencie un conteur d'un lecteur public ? Peu de gens savent parfaitement ce qu'est un lecteur public. Celui-ci prend un livre et le lit à voix haute. Et il est rémunéré pour cette prestation. L'arbre de la parole se décompose en trois disciplines. Le conte, le théâtre et la lecture publique. Il y a une limite très fine entre le jeu théâtral et la sobriété de la lecture. Le lecteur doit créer des images mentales et convoquer la liberté de l'auditeur. Pourquoi cette passion pour la lecture publique ? Pour moi, tout a commencé en 1998 alors que j'ai entendu sur les ondes de France Inter un homme qui se disait lecteur public et qui marchait sur les routes de France lisant dans tous les lieux qu'il souhaitait l'accueillir. Un amoureux de livres, un passeur de mots. Ce fou, un coup de cœur, un coup de foudre est le début d'une belle aventure. Il s'agissait de Marc Roger. Je l'ai contacté pour en savoir plus sur ce beau métier que je découvrais. Et il m'a invité à lire à voix haute et vivre ce rêve qui m'habitait. Et vous l'avez mis en pratique ? Oui, j'interviens auprès des personnes âgées ou des enfants, dans les écoles, les librairies, des festivals, des salons du livre, chez des particuliers. C'était un article du Ouest France, daté du jeudi 7 septembre 2023, à la page Séné, texte Noyallo, presqu'Île-de-Ruisse. Sous-titrage Société Radio-Canada